bonjour à tous désolé un petit peu de ce retard quelques imprévus du aux enfants bien sûr on est mercredi donc on est mercredi donc forcément c'est un petit peu chaotique néanmoins j'ai des choses très importantes à vous dire et à me dire en fait et pour cela j'ai préparé quelque chose tiens bonjour valentin j'ai préparé deux trois trucs et vous allez voir que c'est pas triste déjà je vais commencer par vous montrer une vidéo et après je vous lirai le pacte secret contre l'humanité et vous verrez un peu le rapprochement donc voici la vidéo que je voulais vous montrer dites moi non par là voilà dites moi si vous entendez bien ou pas il faut que j'arrive à la mettre en route à cette vidéo évidemment avec l'ordinateur ça part dans l'autre sens maman c'est toi le meilleur de sa vie lui échappe mais il continue car il a l'habitude d'obéir depuis toujours l'obéissance est devenue sa seconde nature il obéit sans savoir pourquoi simplement parce qu'il sait qu'il doit obéir obéir produire et consommer voilà le triptyque qui domine sa vie il obéit à ses parents à ses professeurs à ses patrons à ses propriétaires à ses marchands il obéit à la loi et aux forces de l'ordre il obéit à tous les pouvoirs car il ne sait rien faire d'autre la désobéissance est frais plus que tout car la désobéissance c'est le risque l'aventure le changement et de même que l'enfant panique lorsqu'il perd de vue ses parents l'esclave moderne est perdu sans le pouvoir qu'il a créé alors il continue d'obéir c'est la peur qui a fait de nous des esclaves et qui nous maintient dans cette condition nous courbons devant les maîtres du monde et leur police nous acceptons cette vie d'humiliation et de repas de leur police et bien de notre concentrement nous justifions notre lâcheté devant l'affrontement légitime contre les forces qui nous oppriment par un discours plein d'humanisme moralisateur le refus de la violence révolutionnelle est ancré dans les esprits de ceux qui s'opposent au système au nom des valeurs que ce système nous a lui-même enseigné mais le pouvoir lui n'hésite jamais à utiliser la violence quand il s'agit de conserver son hégémonie donc vous pourrez faire une pause si vous voulez lire ce qu'il y a écrit bien sûr comme tous les êtres opprimés de l'histoire l'esclave moderne a besoin de sa mystique et de son dieu pour anesthésier le mal qui le tourmente et la souffrance qui l'accable mais ce nouveau dieu auquel il a livré son âme n'est rien d'autre que le néant un bout de papier un numéro qui n'a de sens que parce que tout le monde a décidé de lui en donner c'est pour ce nouveau dieu qu'il étudie qu'il travaille qu'il se bat et qu'il se vend c'est pour ce nouveau dieu qu'il a abandonné toute valeur et qu'il est prêt à faire d'un peu de moi il croit qu'en possédant beaucoup d'argent il se libérera des contraintes dans lesquelles il se trouve enfermé comme si la possession allait de paix avec la liberté la libération est une assaise qui provient de la maîtrise de soi elle est un désir et une volonté en acte elle est dans l'être et non dans la voie mais encore faut-il être résolu à ne plus servir à ne plus obéir encore faut-il être capable de rompre avec une habitude que personne semble-t-il n'ose remettre en cause ça va une petite pause or l'esclave moderne est persuadé qu'il n'existe pas d'autre alternative à l'organisation du monde présent il s'est résigné à cette vie car il pense qu'il ne peut y en avoir d'autre et c'est bien là que se trouve la force de la domination présente entretenir l'illusion que ce système qui a colonisé toute la surface de la terre et la fin de l'histoire il a fait croire la classe dominée peut s'adapter à son idéologie revient à s'adapter au monde tel qu'il est et tel qu'il a toujours été rêver d'un autre monde est devenu un crime condamné unanimement par tous les médias et tous les pouvoirs le criminel est en réalité celui qui contribue consciemment ou non à la démence de l'organisation sociale dominante il n'est pas de folie plus grande que celle du système présent petite pause et voilà bon alors ça c'était la première vidéo que je voulais vous montrer désolé pour ceux qui sont arrivés soyez les bienvenus paola dominique hélène soyez les bienvenus donc ça c'est la première partie beaucoup voient les vidéos mais n'en tiennent pas compte donc moi maintenant par rapport à ça je vais vous lire bonjour Jacqueline je vais vous lire donc et vous ferai le rapprochement si vous voulez donc le pacte contre l'humanité que j'ai déjà lu et relu et relu mais je vais le relire encore puisqu'il y en a oui Valentin j'ai galéré pendant un moment ça c'est certain alors voilà le pacte contre l'humanité remis à jour le 2011 alors l'illusion créée par notre pacte sera si énorme si vaste qu'elle échappera à leur perception ceux qui la verront passeront pour des fous nous créerons des fonds séparés pour les empêcher de voir les liens qui existent entre nous 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 comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour garder l'illusion bien vivante nous distillerons nos objectifs au compte-gout pour ne pas éveiller les soupçons ceci les empêchera également de distinguer les changements à mesure qu'ils se produisent nous nous placerons toujours au-dessus du champ relatif de leurs expériences parce que nous connaissons les secrets absolus nous travaillerons toujours ensemble et demeurerons liés par le sang et le secret la mort viendra à celui qui parlera nous ferons en sorte que leurs espérances de vie soient brèves et leur intellect faible tout en prétendant faire le contraire nous utiliserons notre connaissance et la science de la technologie de manière subtile afin qu'ils ne se rendent jamais compte de rien nous utilisons les métaux accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans leur nourriture et leur eau ainsi que dans leur air nous serons entourés de poisons de toutes parts les métaux occasionnels occasionneront leur dégénérescence intellectuelle nous promettrons de trouver des traitements en nous mobilisant sur tous les fronts mais nous les empoisonneront toujours plus les dix poisons seront absorbés par la peau, par la bouche et détruiront leur esprit et leur système de reproduction par toutes ces raisons leurs enfants seront mornés et nous occulterons cette information les poisons seront dissimulés dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, intègrent, respirent et dans les vêtements qu'ils portent nous devons nous montrer ingénieux à cet égard car ils ont la capacité de voir loin nous leur enseignerons que les poisons sont bons en diffusant des images amusantes et les tonalités musicales ceux qu'ils acceptent nous aideront car nous nous enrôlerons pour faire progresser les poisons ils verront nos produits utilisés dans les films et s'y accoutumeront sans jamais connaître leurs effets véritables dès la naissance leurs enfants recevront des injections de poison dans le sang et nous les convaincrons que c'est pour leur bien nous commencerons quand les enfants sont tout petits que leur esprit est jeune et nous les ciblerons avec ce que les enfants préfèrent les sucreraient lorsque leurs dents commenceront à se détériorer, nous les remplirons de métaux, ce qui détruira leur mental et en entierre leur avenir une fois leur capacité d'apprendre affectés, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades encore et causeront d'autres pathologies pour lesquelles nous inventerons d'autres remèdes nous les rendrons faibles et dociles par la force de notre pouvoir ils deviendront dépressifs, attardés et obèses et quand ils viendront solliciter notre aide, nous leur donnerons toujours plus de poison nous les focaliserons sur l'argent et les biens matériels pour qu'ils ne puissent jamais se relier à leur soin intérieur nous les distrairons par la fornication, les plaisirs et les jeux extérieurs pour que jamais ils ne deviennent un avec le tout leur esprit nous appartient et ils feront ce que nous leur dirons s'ils s'y refusent, nous trouverons le moyen d'implanter des technologies susceptibles d'accepter leur perception nous utiliserons la peur comme une arme nous établirons leur gouvernement ainsi que les partis d'opposition les deux côtés nous appartiendront nous dissimulerons toujours nos objectifs notre plan sera mené à son terme ils travailleront à notre place mais nous en récolterons les fruits nos familles ne se mélangeront pas au leur notre sang doit toujours demeurer pur car là est la formule nous les ferons s'entretuer quand il nous conviendra nous les maintiendrons éloignés de l'unité par le dogme de la religion nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons ce qu'ils doivent penser nous guiderons gentiment et délicatement en leur laissant croire que cela vient d'eux à travers nos factions nous formerons l'animosité entre eux quand une lumière brillera au milieu d'eux nous la ferons s'éteindre par le ridicule ou par la mort ce qui nous conviendra le mieux nous les pousserons à déchirer le coeur de leurs conjoints et à tuer leurs propres enfants pour cela notre alliés sera la haine et la colère notre ami la haine les aveuglera totalement et ils ne se rendront jamais compte que leurs conflits font de nous leurs dirigeants ils seront bien préoccupés à s'entretuer ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins jusqu'au moment que nous considérerons propices à notre assaut nous en tirerons le plus grand bénéfice car ils ne nous verront pas car ils ne peuvent pas nous voir leur guerre et leur mort nous permettront de prospérer toujours plus nous recommencerons encore et encore jusqu'à l'accomplissement de notre but ultime nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par la diffusion d'images et de sons nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour arriver à nos fins les outils nous seront fournis par leur travail nous ferons en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes et leurs voisins nous leur cacherons toujours la vérité divine le fait que nous sommes tous un ça ils ne doivent jamais le savoir ils ne doivent jamais découvrir que la couleur de leur peau n'est qu'une illusion ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux pas à pas, insensiblement, nous ferons avancer notre objectif nous prendrons leur terre, leurs ressources, leurs biens, leur santé pour exercer sur eux un contrôle total nous les abuserons en les incitant à accepter des lois qui les priveront un peu de liberté qui leur reste encore nous établirons un moyen monétaire qui les emprisonnera à tout jamais et les endettera eux ainsi que leurs enfants quand ils réussiront à unir leurs forces pour s'opposer à nous nous les accuserons de crimes et présenterons au monde une histoire différente car alors les médias nous appartiendront nous utiliserons la presse et son sentiment en notre faveur pour contrôler le flux de l'information quand ils se soulèveront contre nous nous les écraserons comme des insectes car ils sont encore moins que ça ils seront dans l'incapacité de faire quoi que ce soit car ils n'auront pas d'armes nous recruterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans nous leur promettrons la vie éternelle mais la vie éternelle ils ne l'auront jamais car ils ne sont pas des nôtres les recrutements se feront les recrues se feront appelés initiés et elles seront endoctrinées pour croire en leur faux rituel de faux rites de passage vers les plus hautes sphères Des membres de ces groupes penseront qu'ils seront un avec nous, mais ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité ou bien ils se retourneraient contre nous. Ils seront récompensés par leur travail avec des biens terrestres et des titres nourrifiques, mais jamais ils ne deviendront immortels, ni ne nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière, ni ne voyageront vers les étoiles. Ils n'atteindront jamais les sœurs supérieures car les crimes commis contre des membres de leur propre espèce les empêcheront de passer au royaume de l'illumination. Ça, ils ne le seront jamais. La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée. Elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle et quand ils seront enfin en mesure de la voir, il sera trop tard. Oh oui, la grande illusion de la liberté sera si grande que jamais ils ne seront qu'ils sont nos esclaves. Une fois que tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans le déni et le refus de voir. Quand notre objectif sera atteint, commencera une nouvelle ère de domination. Leur esprit sera entravé par leurs croyances, ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. Mais si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir cela. Si jamais ils découvrent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait, car autrement, nous n'aurons nulle part où nous cacher. Une fois le voile tombé, il leur sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront révélé qui nous sommes, qui nous traqueront et personne ne nous viendra en aide. Ceci est le pacte secret par lequel nous vivrons pour le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcendera de nombreuses générations et espérances de vie. « Le pacte est scellé dans le sang, nôtres, c'est-à-dire leur sang. Nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. L'existence de ce pacte ne doit jamais, jamais être révélée. Il ne devra jamais, jamais être rédigé ou commenté, car cela engendrerait une prise de conscience telle qu'elle atterrirait sur nous, la fureur du grand créateur, et nous serions envoyés aux profondeurs dont nous venons pour y rester jusqu'à la fin des temps pour l'éternité elle-même. » Alors, je dis bonjour à ceux qui viennent. Non, Valentin, ce n'est pas la théorie du complot, je suis désolée. C'est tout ce qu'il y a en ce moment, réellement. Et tu fais partie de ceux qui ne veulent rien voir, rien comprendre. Et c'est dommage, parce qu'étant mon fils, c'est dommage que tu en sois là. Mais bon, chacun doit vivre sa vie à sa façon. Chacun pense. Oui, j'ai vu que j'avais une coupure tout à l'heure, merci Jacqueline. Il y avait de la friture, j'ai eu beaucoup de mal à me connecter. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de soucis de ce côté-là. Et je m'en excuse, même si je n'en suis pas responsable. Alors voilà, nous sommes arrivés au point où, comme le disait la vidéo, la vérité est tellement proche de nous que nous ne la voyons même pas. La preuve, mon fils ne la voit pas. Donc, on ne la voit pas. Et pourtant, il vit avec moi tous les jours. Il ne la voit pas. Donc, le problème, c'est de peut-être ouvrir l'esprit et se dire que nous sommes dans le monde de tous les possibles et que de par le fait, croire les infos serait une grosse bêtise. Mais par contre, il faudrait aller chercher sur… Il serait peut-être bon d'aller chercher sur Internet où est la vérité. Parce que si vous croyez ce qu'on va vous dire à l'État, l'État va vous dire ne croyez pas ça. D'ailleurs, ils vous le disent, ne le croyez pas parce que c'est faux. Alors que même le plus faux, pardon, même le site le plus fake d'Internet vous racontera plus de vérité qu'eux ne le feront. Ça, c'est une chose à savoir. Après, il y a quelque chose que je voulais faire aussi concernant nos enfants. J'ai vu une vidéo concernant ce qui attend nos enfants à l'école. Alors, oui, nous avons déjà ça. Nous avons déjà ça. Ah, c'est marrant, hein ? C'est un bonbon en forme de ciseaux. Mais vous avez vu de l'autre côté ce que ça donne ? Et il y en a plein comme ça. Il y a des jeux. Il y a des jeux qui sont comme ça. Il y a plein de choses qui sont comme ça. Et je trouve ça… Je trouve que si la personne ne commence pas à voir qu'on est en train d'emmener nos enfants dans un endroit qui n'est pas pour eux, il serait peut-être temps de se réveiller. Il serait peut-être temps de se réveiller. Parce que si moi, ici, dans la cité, pour l'instant, ce n'est encore pas le cas, j'aime autant vous dire que dans beaucoup d'écoles, c'est le cas. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de trouver depuis tout à l'heure. Ah, voilà. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, je vais vous passer cette vidéo. La personne qui a fait cette vidéo est recherchée par la police et tout ce qu'il en est. Je crois même d'ailleurs qu'elle a été mise en prison pour dénonciation de ce qui se passait à l'école. Mais bon, c'est peut-être à vous de juger après tout, enfin juger, d'essayer de comprendre après tout, moi qui suis-je, à part quelqu'un qui essaye de vous faire comprendre, de vous faire voir la vérité telle que je la vois. Donc, je vais l'envoyer sur YouTube, ce qui sera encore la meilleure des solutions, puisque comme ça, je pourrais vous la mettre en plein écran. Et je vais donc vous montrer ce qu'il en est. On va attendre. On va l'envoyer un peu plus clair quant à la théorie de ce déni de la différence. Maintenant, pour une personne qui s'est limitative, il va peut-être souvent s'éliminer. Qu'est-ce qu'on peut avancer ? Attends, mais j'ai un petit souci là, forcément. Ça ne veut pas le faire. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous savez ce que c'est ? Voilà. Voilà. Donc, est-ce que le son est au maximum ? Oui. Donc, on va pouvoir la passer. Écoutez. Et voilà, de manière imparable que la théorie du genre est pratiquée dans l'éducation nationale aujourd'hui en France. Moi, j'ai pris des notes parce que c'est sérieux. Donc, il faut que je cite mes sources et qu'on ne vienne pas de dire ensuite que j'entends des voix. Je n'entends pas de voix. J'ai trouvé sur le net tout à fait récemment, et d'ailleurs, c'est actuellement sur mon site et ça fait pas mal de vues, une vidéo officielle, tout ce qu'il y a de plus officiel, puisqu'elle vient de la télévision, qui nous montre une classe en 2013, en octobre 2013, c'est-à-dire en pleine période de la manif pour tous qu'on dénigrait dans les médias, et trois mois avant le lancement des journées de retraite de l'école, dont on a estimé qu'elle n'était pas fondée. Eh bien, figurez-vous que si vous allez sur mon site, mais je vais vous en donner ici le contenu, pour que nous puissions ensemble apprécier l'horreur de ce à quoi nos enfants sont soumis, eh bien, vous allez découvrir cette vidéo. officielle, et ça se passe à Périgueux dans une classe de primaire d'enfants du CM1, CM2, ça veut dire qu'ils ont à peu près 9-10 ans, moins de 10 ans. Eh bien, vous avez une maîtresse, enfin, elle s'appelle maîtresse maintenant, elle s'appelle professeure des écoles, c'est-à-dire que la novlangue, encore une fois, doit jouer son rôle dans le processus de féminisation de la société, puisque le mot professeur se retrouve comme le mot auteur affoulé d'un E, qui le rend d'ailleurs parfaitement ridicule. ça, c'est mon opinion. Alors, cette institutrice, cette professeure des écoles, figurez-vous, elle est en face de ses élèves de 9-10 ans, et elle tient dans les mains d'un livre dont le titre est très évocateur. Je vous donne en mille, poils partout. Donc, cette jeune institutrice, professeure des écoles, est aussi militante du planique familial. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par deux membres du planique familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. C'est-à-dire que vous avez maintenant du personnel de l'éducation nationale, qui sont par ailleurs des militants en faveur d'une propagande qu'on connaît parfaitement, qui sont celles des 200 000 ou 250 000 avortements par en France. Ça s'adresse à nos enfants. Sans que personne ne bouge, au demeurant. Sans que personne ne bouge. Lorsque des gens bougent, sont très vite diabolisés, abandonnés par les leurs. On reviendra peut-être là-dessus un peu, parce que le combat doit être mené, j'en donnerai un petit coup tout à l'heure. Pour ce combat, comme pour la France, il faut de la cohésion. Reconstruire la cohésion nationale, ça passe par la construction d'un combat dont les membres sont eux-mêmes en cohésion. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard, si vous me le permettez. Donc, elle tient ce poil partout dans les mains, en face de ces pauvres gamins de 9 ans, de 10 ans, même pas. Et, à l'image, on voit à un moment donné la page du livre, qu'elle va lire aux enfants. Et écoutez bien, ce qui est écrit dans cette page, qu'on voit à toi quelques secondes, il est écrit, « Maintenant, parlons un peu de ton père. » Vous vous rendez compte ? Nous allons parler des poils du père de l'enfant. En glace de CMACM. Si ça, ce n'est pas une transgression et un glasphème, qu'est-ce que c'est d'autre ? Nous allons défigurer la figure du père. Maintenant, je reviens dans ton texte, parlons un peu de ton père. Quand M. et Mme Hormone, ça c'est pour donner un petit caractère scientifique bidon à la propagande, quand M. et Mme Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans, et on aurait presque dit une petite fille, à part son petit ménice. Bien sûr, ça ne se passe pas dans les banlieues. Pas seulement dans les banlieues. Parce que certains ont pu se rassurer en se disant, « Oh, ça se passe dans les banlieues, on s'en fout. » Non, non. Pas de périlleux. Dans une école de province tout à fait enracinée. Avec des petits-enfants enracinés depuis peut-être combien de générations ? N'est-ce pas ? Donc tout le monde est en danger. Et puis elle continue cette institutrice. Elle dit à propos donc du père, des enfants, de chaque père, de chaque enfant présent dans la classe. Elle dit, et c'est écrit dans le livre, elle le lit, livre que les enfants possèdent sur leur table et qu'ils lisent en même temps qu'elle. Petit à petit, il agrandit, c'est-à-dire le père, et son pays se s'est développé. De surcroît, elle a un vocabulaire dont la syntaxe est complètement déglinguée, mais ça c'est en prime. Et elle poursuit. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Voilà le texte du livre. Et la question du professeur des écoles militantes du planning familial ne manque pas de tomber, qui est la suivante. C'est dans quel endroit particulier qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent ? Alors il y a un petit garçon de la classe qui, un peu émoustillé, il répond au pénis. Et on voit tout ça dans la vidéo, qui se trouve sur mon site actuellement. Et on est dans une situation absolument invraisemblable, parce qu'on est dans une situation que je ne peux pas caractériser, et c'est une peine encore de risquer des procès, je me suis assez sur la tête comme ça, mais que je peux décrire, qui est celle d'un adulte qui tient des propos sexuels devant des enfants. Ce qui normalement est interdit. Ce qui normalement est interdit. Et alors, nous avançons vers l'horreur de plus en plus profondément, c'est moins qu'on puisse dire. Elle continue. Son pénis s'est mis à grandir et rapotiser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Et donc ensuite, elle demande encore à sa classe, comment ça s'appelle ça, quand se doute que gluant sort du pénis ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, il y a un petit innocent qui répond, je crois que c'est du pipi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je crois que c'est du pipi. Je pense que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle, quand justement ce gluant, qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis ? Ça, ça s'appelle l'éjaculation. D'accord ? Alors, le petit gamin, il va perdre ses élusions très vite, parce qu'il y a une petite camarade à lui dans la classe, qui manifestement a été bien étudiée, et qui répond pas du tout, c'est du sperme. CM1, CM2, 9 ans, 10 ans, éducation nationale, classe de primaire, périgneuse. C'est du sperme. Alors, la professeure militante, elle est très contente, elle apprend. Et puis, elle précise que ce truc gluant qui sort, ça s'appelle une éjaculation. Et on est toujours avec des enfants de 9, 10 ans. Quand ensuite la journaliste, pardon, quand ensuite cette militante du planète familial et institutrice, il va dire, enfin, se retrouve devant le journaliste qui l'interroge, sur sa pédagogie, elle va dire, écoutez, les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler surprenants, oui, surprenants, quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, finalement, c'est des mots de la langue française. Et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Moi, si j'avais été là, je pense que j'aurais dit que, par exemple, le mot « salope », ça faisait aussi partie de la langue française que ça en était même un fleuron. Et qu'ils voulaient bien dire ce que ça voulait dire, en effet. Alors, ça ne se termine pas là. Il y a des suites. Parce qu'il y a une deuxième femme présente à côté de l'institutrice, professeure des écoles militantes du planète familial. Alors, elle n'est pas institue, elle n'est pas professeure non plus, elle est simplement militante. Vous vous rendez-vous compte que face à ses enfants, on présente deux militantes adultes qui viennent en effet leur faire l'accompagnement dont je suis en train de vous parler, et dont nous parlons tous. Et donc, après avoir quand même pas mal éhostillé cette pauvre classe, ces pauvres enfants, cette deuxième règle va commencer à expliquer, histoire de prendre quand même quelques mesures de prudence, qu'il n'est pas obligatoire d'avoir des, j'ouvre les guillemets, « relations sexuelles » quand on est amoureux. Neuf ans, dix ans, primaire, périgulaire. Il n'est pas obligatoire, c'est le sujet d'une leçon, enfin on appelait ça une leçon pour le temps, c'est le sujet d'une séance d'éducation à la sexualité. Il n'est pas obligatoire d'avoir des relations sexuelles quand on est amoureux. Elle précise quand même qu'à partir de quinze ans, on peut. Après quinze ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Ce qui est effectivement le rêve de tous les parents, de voir ces adolescents de quinze ou seize ans aller s'envoyer en l'air avec qui on ne sait pas. On peut, à quinze ans, vous avez l'autorisation. Peut-être qu'avec des dérogations, ça peut descendre à douze ans. Parce qu'avec la prochaine législation sur les droits sexuels qui nous prend au nez, ce sera peut-être même dix ans. Et nous serons là à regarder cela à la télévision, sans bouger. Et puis, la séance va finir par s'achever. Le documentaire d'ailleurs aussi, la journaliste, vous savez ce qu'elle va dire. Alors là, c'est le compo. Ça, c'est l'apothéose. Elle va dire que cette séance avec nos enfants s'achève une heure et demie après. Pendant une heure et demie, les gosses ont été soumis à cette propagande infâme. et qu'elle considère, cette journaliste, que ça a été une heure et demie d'échange. Comme si un enfant de dix ans avait une expérience sexuelle qui pouvait échanger avec autre vie. Ça, c'est la journaliste de la télévision. Et après, donc, cette une heure et demie d'échange absolument extraordinaire, et bien la journaliste va conclure d'un ton d'ailleurs très coquin en séparant bien les syllabes. Et elle dira que au prochain, au programme, pardon, du prochain atelier, et bien on se posera la question de comment on fait les bébés. Et pendant ce temps-là, les mamans bossent. Bon, ben, que dire autre ? Je crois que tout est dit. Alors, comme pour info, quand la vidéo a été faite, la loi n'était pas encore passée, mais maintenant elle est passée. Et ce n'est pas dix ans, mais c'est treize ans. Bon, ça n'enlève rien au problème. Jacqueline, tu me dis quoi ? Excuse-moi, je n'ai pas pu te répondre parce que j'avais déjà du mal à tenir le téléphone. Donc, alors, moi personnellement, je ne vois pas, mais je le ressens, un grand courant d'air froid dans une caisse fermée ou encore, c'est subi de froid intense qui vous fait grelouter, celui d'une grande chaleur intense, ce qui fait qu'évidemment, vous attrapez du mal rapidement et vous pouvez, dans certains endroits ou à côté de certaines personnes, un grand malaise qui vous donne des nousées brutales, reculer, vous écouter, écouter votre vous intérieure parce que cette petite voix vous protège et vous avertit. Exact. Il y a un autre fait que ce soit chez vous ou au travail ou en dehors avec un soleil resplendissant, une baisse brutale de l'animosité et après un certain temps, toute la lumière revient. Oui, c'est vrai. Moi, j'en venais au fait que, voilà, nous sommes devant une réalité établie puisque ça s'est passé à Perpignan et que cet enregistrement a été fait sur Arte qui n'a, comme tout le monde sait, été racheté par personne du fait qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés mais suffisamment pour faire des articles intéressants et des documentaires intéressants et de dire certaines vérités que beaucoup ne veulent pas croire. Donc, moi, j'estime qu'avec, je mettrai en, sur YouTube, je mettrai les liens que j'ai parce que là, j'en ai, mais alors, qui vous feront tomber par terre. Par exemple, ceux qui pensent que les vaccins, je vous ai lu, le pacte, le pacte contre l'humanité. Je voulais vous dire aussi que, alors, des chercheurs ont découvert de l'ADN anormal humain dans les vaccins avec 560 gènes modifiés, potentiellement cancérigènes, potentiellement cancérigènes. Ils n'en sont pas sûrs, mais il y a de fortes chances quand même. Alors, je vous lis comme petit morceau parce que l'article était hyper long. Alors, les vaccins sont systématiquement formulés avec des cellules fétales humaines avortées appelées MRC5 et WI-38. Voilà. Alors, ça, déjà, ça vous met un petit peu dans l'histoire. Le CDC énumère ouvertement certains des vaccins qui utilisent des cellules diploïdes humaines dont le Tunrix hépatite A hépatite B, le Proquad M. et Varicelle donc pour la varicelle. Donc, cela, c'est pour tout ce qui est… mais ça fait partie des 11 vaccins obligatoires. Pour ce qui est des oreillons de la rubéole, chaque souche virale est produite séparément par des cellules embryonnaires de poussins, oreillons et rougeoles ou dans des cellules diploïdes humaines MRC5, rougeoles et varicelles. Pourtant, chose étonnante, presque aucun membre du public n'est au courant que les cellules fétales humaines avortées sont couramment utilisées dans les vaccins. S'il y en a un parmi vous qui le sait, qui lève la main ou qui mette un pouce parce que moi, je l'ai découvert aussi. Pas en regardant cet article, ça fait un moment que je le sais, mais ça le confirme. Les faux médias menteurs insistent sur le fait que tel discours est une théorie de conspiration. Ben voyons. Qu'est-ce qu'il disait le pacte là ? Il disait qu'ils allaient nous faire passer pour des fous quand on dirait la vérité. Voilà, ça c'est fait. Même si des CDC, la FDA et les fabricants de vaccins déclarent ouvertement que l'ingrédient est utilisé dans de nombreux vaccins. Bien sûr, déjà, il y en a 11 en dehors de l'aluminium et de tout ce qui s'en suit. Donc, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai alors l'équipe de Corvée a résumé ses conclusions comme suit. Je vais quand même vous dire les conclusions, c'est assez important. La lignée cellulaire féotale appartient à un fœtus mâle. La lignée cellulaire se présente de telle sorte qu'elle risque d'être très ancienne, donc cohérente avec la lignée déclarée des années 1960. L'ADN féotale humain représenté dans ce vaccin est un génome individuel complet, c'est-à-dire que l'ADN génomique de tous les chromosomes d'un individu est présent dans le vaccin, c'est-à-dire que non comptant ils vous mettent des cellules de fœtus humains, mais en plus, ils sont appelés à changer votre ADN à vous puisqu'ils amènent la valeur. Donc, ils sont appelés à changer votre ADN à vous. L'ADN génomique humain contenu dans ces vaccins est clairement, sans aucun doute, normal, présentant des incohérences importantes avec un génome humain typique, c'est-à-dire avec celui d'un individu sans. 660 gènes connus pour être associés à des formes de cancer ont été testés et tous ont subi des modifications majeures. 6. Il existe des variations dont les conséquences ne sont même pas connues, ne figurent pas encore dans la littérature mais qui affectent encore les gènes impliqués dans l'induction du cancer humain. Ce qui est aussi clairement anormal, c'est l'excès de génomes montrant les changements dans le nombre de copies et de variantes structurelles. Moi, je trouve que c'est déjà assez par an donc je vous mettrai le lien ceux qui s'intéressent vous lirez c'est qu'il y a 5 minutes à perdre au lieu de regarder des conneries à la télé vous lirez vous verrez c'est au top c'est au top Chez Cogito ah bah tiens je vous en ai parlé la dernière fois de Cogito lui aussi je vous mettrai le lien et je vous assure que lui il a fait des c'est ça me perturbe tout ça c'est comment il s'appelle Philippe Jandroc voilà et qui s'est fait virer de Facebook et tout ça parce qu'il disait tellement de vérité que les gens ne le lâchaient plus donc pas mal de vidéos ont disparu parce que s'il dit des conneries pourquoi on enlèverait des vidéos franchement sérieux ça sert à rien il a qu'à les raconter ces conneries nous on sait ce qu'on fait bah non 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 on l'a enlevé on l'a viré de Facebook on l'a viré de partout il a dû se faire son propre son propre blog en dehors de tout ça hein et donc ça s'appelle Cogito alors C-O-G-I-I-T-O hein et là il vous dit que les enfants alors pardon les enfants qui disparaissent mystérieusement sont-ils enlevés par les services de protection de l'enfance S-P-E et leur sang est-il prélevé pour fournir de l'endrénochrome aux élites et bah moi je vous je vous proposerai d'aller voir parce que beaucoup 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 d'enfants le sang des enfants croyez-le ou non est particulièrement précieux pour l'état profond qui en extrait une substance connue sous le nom d'endrénochrome car les élites utilisent apparemment dans un sérum anti-âge pour stimuler l'adrénaline dans leur circulation sanguine voilà pourquoi les enfants sont enlevés pourquoi on cherche toutes les solutions pour enlever des enfants à leurs parents hein le trafic d'enfants n'est pas seulement sexuel on l'utilise également pour stimuler l'adrénaline dans la circulation sanguine afin d'augmenter les conditions de vie puis on tranche la gorge de l'enfant ce qui est tout à fait normal après tout il n'y a plus de sang il n'y a plus besoin hein on recueille son sang et on sépare l'adrénaline pour un cocktail qui selon certains ajoutera de la jeunesse à leur vie voilà et tout ça tout ce que je vous dis tout ce que je vous dis est sur internet il suffit de chercher au bon endroit tout ce que je vous dis est sur internet et c'est accessible à tout le monde vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez plus dire je ne savais pas je n'étais pas au courant ce n'est pas vrai juste vous ne voulez pas ouvrir les yeux après je ne veux pas rentrer dans la ben ouais je me parce que là c'est lourd très lourd après je ne veux juger personne même si mes propos sont parfois un petit peu dérangeants je ne veux juger personne parce que moi j'étais aussi tout comme vous il y a encore quelques années j'étais tout comme vous je n'étais au courant de rien j'avais un voile devant les yeux j'avais des œillères devant les yeux je ne voulais pas voir parce que ça me semblait on me disait des choses mais ça me semblait tellement avoir un cadavre que je me disais mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible qu'on en soit à ce point-là et après la dernière naissance donc mon dernier accouchement j'ai commencé à y voir clair j'ai commencé à y voir clair je me suis dit bon ben maintenant ça suffit t'es connerie ma vieille tu arrives à 50 balais il serait peut-être temps que tu ouvres les yeux alors je me le suis dit ou mon âme me l'a dit ou je ne sais pas il s'est passé quelque chose on m'a dit il faut que tu apprennes à ouvrir les yeux maintenant ça suffit ça suffit tu ouvres les yeux tu regardes ce qu'il y a autour de toi mais j'avais quand même une petite réticence parce que l'inconnu fait peur l'inconnu fait peur quand on ne sait pas quand on pense que depuis des siècles et des siècles on vit dans les mêmes situations et que d'un coup on vous dit mais vous vivez dans une illusion la vie c'est pas ça ben j'aimerais vous dire que vous prenez une claque dans la gueule et c'est le moins qu'on puisse dire vous prenez une claque dans la gueule et puis après je me suis dit bon ben étant donné de toute façon il m'en faut étant donné que on n'est que dans un corps et que le corps est là pour expérimenter alors expérimentons allons voir ce qui se passe et de toute façon ben mon âme elle apprendra ou elle me rappellera ce que je dois savoir peu importe et j'ai donc commencé à vouloir ouvrir les yeux et ben je comprends que certains d'entre vous ne veuillent pas les ouvrir parce que c'est vraiment horrible c'est vraiment horrible ceci dit si vous voulez vous en sortir si vous voulez vraiment quitter ce système si vous voulez sortir de cette prison ils vous le disent qu'ils vous ont mis dans une prison qu'on ne le sait pas mais que vous êtes dans une prison si vous voulez sortir de cette prison où l'on vous a mis ben il n'y a qu'une solution c'est d'ouvrir les yeux et quand vous ouvrez les yeux ben vous voyez vous voyez mais ce qui ce qui est le plus enfin pour ma part puisque je me donne comme exemple étant donné que des exemples j'en connais pas plus que ça pour ma part finalement c'est marrant parce que enfin parce qu'on parlait parce qu'à chaque fois que les informations me venaient je 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 les connaissais je savais j'avais juste oublié c'est comme la récitation de la cigale et de la fourmi qu'on vous apprend quand vous êtes en CE1 CE2 peut-être et que ben avec le temps vous avez oublié avec le temps vous avez oublié mais il suffit qu'on vous dise le titre qu'on vous dise quelques mots pour que tout de suite ah ben oui je connais la suite et ben là c'est exactement la même chose quand j'ai appris les choses je me dis ah ben oui mais je connais la suite je sais ce qui va arriver je connais la suite et c'est pour ça que je me permets de faire ces ces vidéos parce que je connais la suite je vous l'ai dit ça fait un an que je fais des vidéos ça fait un an j'étais plus ou moins bien plus ou moins stable plus ou moins bien quoi qu'il en soit il y avait toujours cette voix qui me disait ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai et ben il y a des fois où je me suis dit j'aurais préféré me tromper parce que jusqu'à maintenant tout ce que j'ai dit sur les vidéos ça s'est avéré être la vérité ça s'est avéré il suffit de faire des recherches ça s'est avéré et le plus beau c'est que maintenant ça ressort aussi ça ressort de plus en plus ce que je vous disais il y a un an et comprenez pour une débile parce que ma fille t'as pas pris tes gélules c'est pas possible vas-y fume-toi un pétard parce que là tu as des éléphants roses c'est pas possible mais si c'est possible et si c'est possible et nous comptons c'est possible c'est vrai la preuve ce que je viens de vous montrer là sur les enfants et l'éducation sexuelle c'est un reportage de Arte la 5 voilà je n'ai rien inventé je n'ai rien inventé c'est comme ça le reportage que je vous ai montré avant comme quoi nous étions tous des esclaves du système je ne l'ai pas inventé non plus c'est là c'est c'est là pour ceux qui veulent voir ceux qui ne veulent pas voir le verront jamais même si on leur met la vérité devant les yeux ils trouveront le moyen de dire c'est pas vrai ça n'a pas été prouvé scientifiquement hop hop ça a été prouvé scientifiquement ça a été prouvé scientifiquement les lois ont été votées à notre insu certes mais les lois ont été votées nous donnons notre consentement à tout ce qui se passe à tout ce qui se passe que ce soit nos enfants que ce soit la politique que ce soit notre esclavage que ce soit notre domination nous donnons notre consentement à chaque fois que nous allons voter ils le disent de toute façon que vous votiez pour l'un ou que vous votiez pour l'autre les deux sont avec nous ça sert à rien arrêtez d'aller voter arrêtez de donner votre consentement à toutes ces horreurs pourquoi il y a ces horreurs parce que vous leur donnez votre consentement que vous en soyez conscient ou pas vous leur donnez votre consentement en acceptant en allant voter en ne disant rien en ne partageant pas ce que vous savez en ne partageant pas les choses que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas d'ailleurs vous donnez votre consentement et c'est ça qui est terrible c'est parce qu'on va se mettre à crier en disant mais on m'a volé mon enfant qu'est-ce qu'on va en faire au voleur on m'a volé mon enfant on t'a volé ton enfant si tu n'avais pas voté si tu n'avais pas été dans le système actuel si tu étais partie du système actuel si tu n'avais pas donné ton consentement on ne t'aurait pas volé ton enfant alors je ne veux pas dire qu'un jour pour l'instant tout va bien je ne dis pas que ça ne pourrait pas m'arriver je ne dis pas que ça ne pourrait pas m'arriver mais ce n'est sûrement pas dû à mon consentement et j'aime autant vous dire que le jour si jamais ça arrive je ne resterai pas les deux pieds dans le même sabot je remuerai ciel et terre pour retrouver quoi ne serait-ce qu'une petite chose quitte à me mettre hors la loi quitte à aller en prison quitte à faire n'importe quoi je bougerai je ne laisserai pas faire comme je vous l'ai dit je vous le dis tout le temps je ne baisserai jamais le genou aujourd'hui là vous voyez je suis encore en train de faire une vidéo j'ai des livres à lire pour mon apprentissage mais je me suis dit c'est tellement gros c'est tellement important il faut absolument que les gens le sachent il faut qu'ils le sachent il faut qu'ils en prennent conscience c'est horrible mais il faut qu'ils en prennent conscience il y avait un autre truc que je voulais vous dire alors déjà que tout a un rapport avec tout ça je crois que vous l'avez compris que tout a un rapport avec tout et je voulais vous dire autre chose ah oui voilà ça me revient j'ai vu passer sur Facebook ça ça me fait rire parce que ça aussi c'était écrit ça aussi ça a été annoncé mais des gens qui se disent très moi je ressens ci moi je ressens ça moi je ressens et qui nous disent ça y est l'oligarchie tombe il y a le système est en train de se casser la gueule parce que les gens même ceux qui étaient contre nous maintenant se tournent vers nous et ils sont de notre côté et et ça va aller plus vite dis donc les gars et puis vous croyez que c'est si facile que ça sérieux vous croyez que ça y est c'est bon parce que il y a eu 2-3 personnes j'allais dire des immunités 2-3 personnes qui ont vu 2-3 trucs et que ça y est l'oligarchie va tomber ah oui c'est en train de se casser la figure mais très lentement très lentement parce que je vous rappelle que vous avez encore une étape à passer c'est celle du mensonge et des faux prophètes c'est à dire que les gens que vous dites avoir changé leur fusil d'épaule et que maintenant se trouvant de l'autre côté plutôt que du leur c'est pas vrai c'est juste pour vous maintenir davantage dans le système en disant ah mais oui tiens celui-là il est bien celui-là il est bien comme Asselineau là que tout le monde dit sans vouloir renommer personne Dieu m'en préserve mais ah celui-là il est bien oh bah dis donc t'as vu le commentaire il a complètement changé ce fusil d'épaule maintenant il est avec nous il est ici mais détrompez-vous détrompez-vous personne ne sera jamais avec vous personne personne c'est juste un autre jeu de leur part un autre jeu de leur part pour vous maintenir dans le système je vous rappelle qu'Aselineau fait partie du système qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas il fait partie du système parce qu'avant de vous caresser dans le sens du poil il vous a quand même foutu des coups au cul à savoir hein donc maintenant il vous caresse dans le sens du poil mais pourquoi mais pour venez jante dame regardez jante et monsieur hein venez regardez moi j'ai changé d'avis venez me voir et d'autres beaucoup ah mais nous nous comprenons ça y est nous avons compris ce que vous vouliez ça y est nous savons maintenant ce que nous devons faire mais sinon après maintenant c'est qu'il le savait déjà c'est juste parce que les choses qu'il voulait qu'il soit caché mais c'est écrit là-dedans et c'est sur la vidéo les choses qu'il voulait qu'il soit caché sont en train de se dévoiler et il faut surtout pas qu'on le sache donc ils sont en train de se dévoiler et pour pas qu'on en sache trop bah qu'est-ce qu'ils font ils changent leur fluidité d'épaule ils nous caressent dans le sens du poil en disant qu'ils ont tout compris que tout va bien dans le meilleur des mondes et comme ça ils vont appeler encore plus de monde enfin tous ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux ils vont appeler encore plus de monde et tout le monde sera content qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent c'est-à-dire des âmes à corrompre et il n'y a que les gens qui voient vraiment ce qui se passe qui arriveront à s'en sortir parce qu'autrement ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront pas parce que vous êtes encore dans le système de l'argent de la corruption votre Dieu c'est l'argent c'est rien d'autre et l'argent vous le vivez que pour ça vous n'avez de l'argent que pour vous votre bien si vous partagez encore avec les gens qui n'en ont pas ça serait bien mais non l'argent vous le voulez et plus vous en avez piques sous voilà vous êtes des piques sous des grippes sous en fait je suis désolée de vous le dire mais vous êtes des grippes sous et donc c'est bien dommage mais bon tant que ça fonctionnera comme ça le système ne se cassera pas la gueule il se maintiendra oui il va perdre de son ampleur parce que plus il y aura de gens qui vont dénoncer et plus il va perdre de son ampleur c'est un fait mais ne croyez pas que les gens viennent tout d'un coup comme ça du jour au lendemain de changer d'avis mais là-haut c'est tout ça fait quoi ça dort encore ou quoi comment voulez-vous que quelqu'un qui il y a quelques jours encore était contre absolument contre ce que vous faisiez du jour au lendemain se dire ah bah merde oui c'est vrai ils ont raison non mais sérieux vous les croyez si bêtes que ça vous les croyez si bêtes que ça voilà alors je suis désolée il semblerait qu'il y ait un souci au niveau de la au niveau de la communication j'espère que ça passera mieux quand ça sera sur Youtube il y a des choses que j'ai dit ce que je je pense je ressens comme vrai voilà ah tiens Françoise les vaccins anti-grippal alors ça c'est pour c'est pour qu'on meure encore plus vite ouais 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 tu donnes pendant 5 ans un vaccin anti-grippal à ton grand-père que tu veux voir disparaître terminé on n'en parle plus bonjour Harmonie je suis désolée il y avait une mauvaise un mauvais réseau je suis désolée bonjour Françoise désolée aussi pas pu faire autrement mauvaise connexion dehors dedans partout enfin bon voilà je pense que je commence à les emmerder je pense je pense quand même un peu donc voilà oui alors attention au vaccin grippal surtout pas de vaccin grippal bien sûr quand vous voyez tout ce qu'il y a dedans mais bien sûr que non j'ai une deux trois quatre pages ouvertes sur tout ce que je vais vous poster sur via YouTube pour pouvoir le partager avec d'autres parce que tel que c'est là c'est beaucoup trop important et tiens coco tout ce que je vous dis là c'est beaucoup trop important et forcément je ne pourrai pas le faire passer via tout le monde donc je vous le fais passer je le mets via YouTube ce soir parce que je ne peux pas le mettre maintenant mon fils est en train de regarder et de jouer avec son jeu donc forcément je ne peux pas le mettre maintenant et je le mettrai ce soir comme ça vous les aurez demain donc non pas de vaccin grippal quand vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les vaccins grippal pas de vaccin du tout si c'est possible faites jouer tout ce qui est à votre pouvoir parce que c'est quand même des virus alors mon Zorro me dit une heure de direct tu viens être accusé ce soir ouais non mais il faut que ce soit dit il faut que ce soit dit les gens ne le croient pas donc il faut que ce soit dit j'ai apporté des preuves des preuves de harte j'ai apporté des preuves comme quoi les choses se passent vraiment alors tu sais moi ça me fait plaisir de le faire je prends beaucoup de plaisir à partager ce que je sais avec les autres et tu es bien placé pour le savoir c'est ce que tu me vois tous les jours donc tu es bien placé pour le savoir Jacqueline évidemment il y a aussi des personnes qui changent de groupe sanguin oui les gens changent de groupe sanguin mais en sachant en sachant alors là il semblerait qu'on est en mutation d'ADN moi c'est les trucs notre ADN est en train de muter mais dans le bon sens mais si dans les vaccins comme je l'ai mis comme je l'ai lu tout à l'heure et que je vous mettrai comme dans les vaccins on vous met des fœtus humains et dans les fœtus même si ce n'est qu'une cellule ou deux ou trois il y a l'ADN du fœtus forcément qu'elle va rentrer elle va rentrer en contact avec la vôtre c'est obligé c'est obligé et donc forcément soit notre ADN change dans mon sens soit notre ADN il est pourri on devient malade voilà c'est tout bonjour Marie merci de nous rejoindre et voilà et c'est tout et ça ne va pas plus loin quand vous voyez les saloperies qu'ils mettent ils disent qu'ils mettent des saloperies qui déclenchent autant un cancer c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un site tout à fait sérieux qu'il le dit c'est pas moi qui l'ai inventé alors je vous mettrai aussi pour le réchauffement climatique ça c'est aussi toute une histoire et aussi je vous mettrai en lien la chute catastrophique du niveau scolaire en France une prof torpille d'éducation nationale voilà alors ça je vous mettrai tout ça en lien parce que c'est bon à savoir parce que ça aussi moi quand je dis que l'éducation nationale il y a un truc qui tourne par rond en dehors de l'éducation sexuelle quand je me dis que l'éducation nationale il y a quelque chose qui tourne par rond je me dis non c'est pas vrai alors que la prof elle-même le dit donc moi je suis pas enseignante je suis pas enseignante j'ai été que chercher j'ai fait que chercher donc voilà c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui fassent que ça donc encore une fois je remercie monsieur Jean Droque parce qu'il risque sa vie avec toutes ses déclarations aller voir Cogito c'est plein d'informations et qui sont vérifiées parce que il a été les vérifier lui-même sur place là où ça se passait vous avez les enfants qui disparaissent donc sur Cogito vous avez Corinne que je poste souvent sur mon sur ma page qui elle est aussi quelqu'un de génial et qui elle vous elle elle vous elle vous détorte détorte tic voilà comme une une crevette le système étoile une crevette elle l'enlève tout partout pour vous montrer exactement où est le problème voilà bon il y en a qui croient il y en a qui croient pas chacun fait ce qu'il veut moi elle m'a beaucoup aidé il y a Julie Light aussi donc Julie Aubier qui est quelqu'un de très bien aussi qui s'occupe aussi de CBD donc si vous avez besoin de CBD ou n'importe pour des raisons X ou Y moi j'en prends pour mon état de santé voilà c'est vraiment des très bons produits parce que j'en ai déjà consommé et c'est vraiment des très bons produits donc avec tout ça bah écoutez je vais vous laisser ça fait une heure que je papote que je papote que je vous mets des informations que je mets tout ça donc j'espère que tout est relativement clair bah j'ai pas j'ai pas beaucoup de vues mais c'est pas grave je le fais pour me faire plaisir puis ceux qui voudront vous savez je pars du principe que ceux qui doivent savoir sauront et que ceux qui ne doivent pas savoir ne sauront pas voilà donc c'est pas plus compliqué que ça moi je m'en tiens à ça ceux qui doivent apprendre apprendre ceux qui ne doivent pas n'apprendront pas donc moi je continuerai à faire ce que j'ai à faire et advienne que moi sur ce je vous souhaite une bonne après-midi à tous Zoro va bosser t'as pas le lieu d'être je vous souhaite une bonne après-midi à tous de toute façon moi j'aime tout le monde et du fond du coeur je vous dis à bientôt je vous embrasse et à la prochaine fois bye je vous dis à